bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter comment se connecter à classroom et vous faire une présentation globale de classroom donc la première des choses c'est d'ouvrir un navigateur internet d'aller sur la page google donc là je suis sur google.fr et apparaît un onglet connexion ici un bouton connexion on clique dessus et on va se connecter avec son compte donc le compte qui vous a été distribué donc moi je vais faire avec un compte fictif qui s'appelle prof lycée-jant-taris ensuite je mets le mot de passe et je suis connecté si vous êtes si c'est votre première connexion vous aurez quelque chose comme ceci voilà on me redemande un nouveau mot de passe je dois le modifier voilà je suis connecté donc maintenant j'ai un petit p disons que je suis connecté avec ce compte qui s'appelle prof je vais dans les petits dans les petits carrés qui sont ici où sont rangés les applications les outils les outils de google que nous utilisons donc avec le drive etc l'agenda meet pour faire les pour faire les visioconférences et classroom qui est ici alors il faut savoir que le drive et classroom sont totalement liés c'est à dire que tous les documents que vous allez partager avec vos élèves vont être stockés dans votre drive et tous les ce qu'ils vont vous envoyer va être aussi enregistré dans le drive on verra ensuite quand et comment les autres outils sont google docs google sheets google slides etc qui sont en fait des outils de traitement de texte on va avoir traitement texte là on va avoir on va avoir un tableur et là on va avoir un outil de présentation donc on peut utiliser ces outils au sein de classroom si je vais dans dans l'outil classroom donc on me demande de me connecter en tant que prof oui je suis bien prof là je suis bien un enseignant donc j'ai ma première connexion qui ce qui a été établi et voilà la première page de présentation où c'est vide donc la première des choses c'est qu'on nous dit de créer un cours je vais rejoindre ou créer un cours donc pour l'instant vous êtes en tant qu'enseignant donc vous allez avoir plutôt tendance à créer des cours il est possible de rejoindre un cours qu'un de vos collègues est créé si vous faites du conseillement je vous montrerai comment donc je vais d'abord créer un cours pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler donc ce cours on va l'appeler on va les objets la salle tout ça c'est ce n'est pas obligation il y avait un c'est pas obligatoire donc simplement un nom ça peut suffire je vous conseille quand même de rajouter une année scolaire parce que d'une année sur l'autre en fait vos cours ne vous ne pourrez pas les supprimer vous vous allez les archiver donc si vous avez tendance à remettre les mêmes noms physiques et bien vous ne saurez plus à qui à quel cours correspond quel cours supprimé quel cours archivé etc et essayez aussi de mettre éventuellement la classe donc la matière l'année scolaire la classe c'est très bien on clique sur créer et on arrive donc on a créé notre premier cours et on va voir la page maintenant globale faisant apparaître notre cours donc notre cours est créé je reviens quand même donc je vais revenir sur l'écran d'accueil donc cours et je vois que maintenant mon premier cours est créé j'aurai autant de petits carrés comme ça que de cours que j'ai créé pour mes différentes classes ici si je clique ici je vais faire apparaître les différentes notes que j'aurai que j'aurai mises avec classroom donc vous avez créé des devoirs les élèves vont rendre des devoirs et ici je vais voir apparaître les notes donc là forcément je n'ai aucune note ici justement on en a déjà commencé à parler c'est un lien vers vers le drive donc c'est le drive avec tous les documents concernant ce cours donc physique 2019 2020 pour les secondes 1 tous les documents que vous avez déposé sur ce cours ou que les élèves vous auront rendu seront dans ce dossier de votre drive donc ça va être mon drive classroom et le nom du coup donc si je rentre dans le cours maintenant je vois que j'ai plusieurs onglets chez flux travaux et devoirs personnes et notes donc on va faire une présentation très rapide donc flux dans le flux vous allez avoir donc des des annonces ici qui vont être qui vont pouvoir être faites par exemple si vous voulez souhaiter bienvenue à vos élèves et le publier vous pouvez bien sûr mettre une pièce jointe le faire pour un élève ou plusieurs élèves ou le faire ici dans différents cours mais vu qu'on est rentré dans ce cours va le publier ça c'est valable aussi pour tous tous les devoirs annonceux tout ce que vous faites sur classroom peut être publié dans l'instant programmé c'est à dire mais je veux que ça apparaisse demain à 10 heures dans ce cas je vais d'en programmer je sélectionne la date de demain et l'heure de 10 heures ou l'enregistrer en tant que brouillon si je n'ai pas fini de travailler dessus de le rouvrir à n'importe quel moment il apparaîtra en grisé et vous faites modifier et vous pourrez le faire et le republier donc là je vais le publier donc ça c'est simplement des des messages qui sont qui sont envoyés à la classe entière ou à certains élèves et les élèves peuvent répondre à ce message si vous le souhaitez sur ce flux va aussi apparaître les différents devoirs les annonces les questionnaires les questions tout en fait va va apparaître comme sur un mur facebook c'est à dire ce qui est récent vers le haut ce qui est ancien vers le bas ça veut dire qu'au bout d'un moment il va y avoir énormément de choses qui vont apparaître et c'est un petit peu c'est un petit peu dur de s'y retrouver voilà pourquoi il y a aussi l'onglet travaux et devoirs où là simplement les travaux et les devoirs ne sont sont rangés c'est à dire tout ce qui est commentaire question des élèves n'apparaissent pas directement ici et ça permet en fait de d'avoir quelque chose de plus regroupé ensuite l'onglet personnes où vous avez les différents enseignants qui sont présents et les différents élèves et enfin l'onglet notes si vous avez mis des notes vous verrez les notes des des différents élèves apparaître ici pour chacun des devoirs qui ont été notés et on va vous montrer on va vous montrer Sous-titrage ST' 501